Oh, je l'ai déjà lu, ça! Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Wow! C'est exactement ce dont j'ai besoin! C'est mon jour de chance! Je peux vraiment l'utiliser! Mais j'aurai besoin de mon téléphone portable. Il est temps que je me mette au travail! Je vais mettre la boîte sur le côté et je placerai une loupe dessus. Je vais maintenant percer des trous autour de la lentille. Une fois que cela est fait, j'enlèverai le carton du centre. Je mettrai de la colle sur les bords du trou et je collerai la lentille dessus. C'est la taille parfaite! Je pense que c'est prêt! Wow! Fini les journaux ennuyeux! Pas quand j'ai ça! Je vais mettre mon téléphone dans la boîte et je remettrai le couvercle. J'ai maintenant mon propre cinéma! L'opéra était merveilleux, maman! Oh wow! Regarde ça, maman! Je le veux! La clocharde! Tu veux dire le projecteur! Puis-je vous aider? Voilà, ma chérie. Ce n'est pas à vendre. Excuse-moi, sais-tu qui nous sommes? Allez, ma chérie, il n'y a rien que nous ne puissions acheter. Écoute-moi bien, ma petite fille veut ce projecteur. Vous gâchez le spectacle! Hé, bougez-vous! Allez-y, foutez le camp! Oh non, tu n'oses pas! Attends que les filles du country club entendent parler de ça. Vous commencez à m'agacer! Hein? Euh... Qu'est-ce que tu fais? Maman? Qu'est-ce que tu fais? C'était inattendu! Cool, un spectacle de magie gratuit! Où... Où sommes-nous? Et qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Faisons la fête, les filles! Selfie! Hé, ouvrez! Euh, vous avez entendu quelque chose? Qui ça pourrait être? Bonjour! Que se passe-t-il ici? Vous, les enfants et votre musique moderne? Oh, j'essaye de dormir! Quoi? Qui a commandé la grand-mère? Grand-mère? Comment oses-tu? Je vais te montrer! Est-ce qu'une grand-mère peut faire ça? Wow! Quelle émotion! Ça fait du bien! Oh! D'accord, c'était inattendu. J'aurais dû baisser le volume. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Regardez ça! Nous ne pouvons plus utiliser ceci! C'était une mamie en colère! Quelqu'un peut-il faire du beatbox? La fête est terminée! Allons-y, mesdames! Mais, mais... Oh, c'est la pire soirée! Au moins, j'ai toujours les encas et les boissons! Et ils sont tous à moi! Hum, cela me donne une idée! J'ai besoin d'un long tube en carton! C'est la taille parfaite! Ensuite, j'ai besoin de mon téléphone! Je tracerai une ligne au bas du tube! C'est tout ce dont j'ai besoin! Je vais maintenant le découper! Il a vraiment besoin d'une couche de peinture! J'adore ce violet! Je vais recouvrir le tube de cette couleur! Une fois qu'il est sec, j'aurai besoin de deux gobelets! J'ai fait des trous dedans! Je les place à chaque extrémité du tube! Comme ça, c'est prêt! C'est mon propre système de haut-parleur! Essayons-le! Je place mon téléphone dans la fente! Et ensuite, je joue ma musique! Maintenant, dansons! C'est génial! Belle fête, Grace! Je pense que tout est prêt! Oh! Hé, Mindy! T'es enfin là? Tu vis vraiment ici? Oh, eh bien, bonjour! Prends place! Mets-toi à l'aise! J'espère que tu aimes les chips! Je les adore! Oh, d'accord, merci! J'ai faim! Ça fonctionne pas! Ah, je viens de me faire faire une manucure! Oh, je peux pas les atteindre! Allez, je veux ces chips! C'est tellement frustrant! Ok, voyons! Oh! Mon ongle! Mon bel ongle! Tout est de ta faute! Oh, pas si vite! Détends-toi! Je pense pouvoir y remédier! Et tout ce dont j'ai besoin, c'est de ces sous-verts! Ou de ces morceaux de carton! Regarde ça! Je vais les poser sur la table! J'aurai besoin de mon pistolet à colle! Je fais passer la colle le long du bord du carton! Je n'ai besoin de faire qu'un seul côté! Ensuite, je le colle à l'autre pièce! Je vais appuyer dessus pour m'assurer qu'il est bien collé! J'ai un autre morceau dans lequel j'ai découpé un cercle! Je ferai de même avec celui-ci! Puis, je le colle là! Ensuite, je colle un morceau de carton circulaire sur un carré! Je le mets au milieu! Je vais faire de même de l'autre côté! Je vais maintenant enrouler le carton autour des cercles! J'utiliserai cette bande pour le maintenir en place! Ça semble assez solide! J'ai percé un trou à chaque extrémité! Je vais y enfoncer une brochette en bois! C'est parfait! Ça peut aller maintenant dans ma boîte! J'ai fait un trou dans l'un des côtés pour le maintenir! Je vais m'assurer qu'il tourne! Je peux maintenant compléter la boîte! Je mets un disque en carton sur le dessus! Je vais faire deux autres boîtes, mais je n'ai pas fini! Je découpe un morceau de carton et j'y applique de la colle! Ce sera ma base! Je le maintiendrai jusqu'à ce qu'il colle bien! Pfff! Je ferai de même de l'autre côté! J'insère ensuite un long morceau de carton dans le fond! Je peux maintenant y attacher mes boîtes! Je les dispose le long de la partie supérieure! Ça a l'air vraiment bien! Nous avons un distributeur de chips! Wow! Ça a l'air bien! Je vais celui-ci! Ça ne fonctionne pas! T'es sérieuse? Laisse-moi te montrer! Tourne le disque! Les chips tomberont dans le gobelet! C'est vraiment cool! Et je ne me suis pas cassée un ongle! Mes chips préférés! Tout ce travail m'a ouvert l'appétit! Je pense que je mérite une récompense! Ils sont si bons! Tu sais que c'est pas si mal! Non, c'est génial! Ce dessin a l'air si bien! Que dois-je faire d'autre? Je vais jouer avec mes jouets! Wow! Wow! Prends ça! J'adore les dinosaures! Ils sont trop cools! Ils feraient le meilleur animal de compagnie! Bref, où en étais-je? Ah oui! Oh, ma belle Grace! Elle a une imagination débordante! J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour elle! Hum, laisse-moi réfléchir! Oh, elle adorerait ça! Mais c'est trop cher! Je ne peux pas me le permettre! Qu'est-ce que je vais faire? Attendez une seconde! Peut-être que je peux faire quelque chose à la place! Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu de carton! Heureusement, nous en avons beaucoup! Je commencerai par cette grande boîte! Je vais prendre mes ciseaux! Je ferai une coupe diagonale à travers ce rabat! Je vais descendre jusqu'au coin! Ensuite, je ferai la même chose du côté opposé! Je peux maintenant utiliser le fidèle pistolet à colle! J'appliquerai de la colle le long du bord! Mais je ne veux pas faire de dégâts! Je peux maintenant coller ces volets ensemble! Je vais faire un trou juste ici! J'ai découpé une deuxième boîte pour qu'elle ressemble à une tête de dinosaure! Cette partie peut aller sur le dessus! Je dois la peindre! Le vert est la couleur idéale pour un dinosaure! La peinture en aérosol permet d'accélérer les choses! Il reste encore beaucoup à faire! Je mettrai de la colle le long de la tête! Je vais y coller ce morceau de carton à picot! Ça a l'air bien! Je ferai pareil à l'arrière de la boîte! Je travaillerai du haut vers le bas! C'est là que la queue sera placée! Il ne reste plus qu'à apporter les touches finales! Essaye ça, ma chérie! Oh! Je suis un dinosaure! Wow! Attention! Reste en arrière! Je vais t'attraper! C'est terrifiant! J'ai vraiment besoin d'une journée au spa! Mais que puis-je faire? Et regardez ces bijoux! Je me souviens de l'époque où j'avais des diamants et des bracelets en or! Les choses ont vraiment changé! Je pense toujours qu'ils sont très jolis, maman! T'as toujours l'air si glamour! C'est très gentil, ma chérie! Je ferai mieux d'y aller! Au revoir, Grace! Bonne journée, maman! C'est mon jour de chance! Je peux enfin piller la boîte aux bijoux de ma mère! Wow! Regardez ça! Je vais ressembler à un mannequin! Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Regardez ces boucles d'oreilles! Et ces bagues! Wow! Enfin à la maison! J'ai l'impression d'avoir grandi! Maman est déjà à la maison? Oh oh! C'est pas bon! Bonjour, Grace! Je suis de retour! J'ai hâte de me détendre! Qu'est-ce que je vais faire? C'est la foire! Je vais avoir beaucoup d'ennuis! Allez, allez! Ah! Ça marche pas! Ralentissons les choses! Parfait! Wow! C'est plutôt cool! Je ne pensais pas que ça fonctionnerait! Euh... Maman? You? Ouf! Elle ne se rend pas compte que je suis là! Attendez! Je peux utiliser ce carton? C'est exactement ce dont j'ai besoin! Je pose ma main dessus! Ensuite, je dessine autour! Je veux le contour de ma main! Ça va être formidable! Maman sera très impressionnée! Ok, c'est la première partie qui est faite! Je vais maintenant découper! Puis, j'y appliquerai de la colle! Je vais en passer sur la paume de la main! Je veux m'assurer qu'il y en est assez! Ça paraît suffisant! Ensuite, j'y collerai une autre forme de main! Il est maintenant temps de peindre le tout! Cette orange est si brillante! Je l'adore! Je le laisse sécher! Je ferai une base à partir d'un morceau de carton circulaire! Et voici le produit fini! Top là! Oh, j'ai oublié maman! Je ne peux pas traîner toute la journée! J'ai encore des choses à faire! Je dois y aller! Excusez-moi, je dois passer! Oups! J'ai failli oublier! Avec tout ce travail, je suis affamée! J'ai besoin d'une collation! Et je sais exactement ce que je veux! Je suis sûre que maman n'y verra pas d'inconvénients! C'est ce que je veux! T'es au régime de toute façon, maman! Ouf! Je suis épuisée! Revenons à la normale! Hé, maman! Que se passe-t-il ici? Regarde mes colliers! Comment as-tu pu? Pas de panique! Tout est sous contrôle! Euh, qu'est-ce que c'est? C'est pour mes bijoux? C'est une bonne idée! Je vais mettre mes bagues ici! C'est très bien! Ça permet de garder les choses bien rangées! Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça! Tu as beaucoup de talent! Oui, je sais! Je veux dire, c'est vraiment pratique, n'est-ce pas? Tu mérites une récompense! Comment cela s'est-il produit? C'est très étrange! Merci, maman! Hum, j'adore le chocolat! C'est tellement savoureux! Voilà! Merci, chérie! Fais-moi un câlin! C'est long! Faites bien attention! C'est important! Sonny? Quoi? Ouais, c'est ça! Oh, c'est comme ça tous les jours! Euh, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai! Finalement, c'est pas si mal! C'est important de se tenir droit! Et puis, je ne suis pas la seule dans ce cas-là! Je trouve ça légèrement humiliant! Chut! J'essaie de me concentrer! C'est pas juste! Euh, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Est-ce que je pourrais avoir ça? S'il te plaît! Euh, oui, évidemment! Wow, j'y crois pas! Voilà pour toi! Wow, merci, maman! Euh, c'est quoi? Une boule à neige? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? Je voulais ça! Pourquoi elle me fait ça? Je ne vais pas baisser les bras! Il faut juste que je réussisse à la convaincre! Tout est une question de persévérance! Je devrais manger plus de fibres! Euh, je peux t'aider? Voilà ce qu'il te faut! Et voilà ce qu'il me faut! Tu te fiches de moi? Très bien! Qu'est-ce que je ne ferais pas pour avoir la paix? Wow, ce magasin de jouets est génial! Oh, il faut que je me comporte comme une professionnelle! Nous cherchons ceci! Ma fille ne parle que de ça! Je vous en prie, dites-moi que vous l'avez! Bien sûr, il est juste là! Pour de vrai? Wow! Il est en promo en plus! C'est mon jour de chance! Oh non! C'est pas possible! Qu'est-ce qui ne va pas? Non! Le jouet! On dirait qu'on est en rupture de stock! Qui part à la chasse perd sa place! La prochaine fois, peut-être! Non, vous ne comprenez pas! Il me le faut! Il faut que je trouve une solution! Hmm, et si j'utilisais du carton? Je crois que je sais comment faire! Je vais assembler des morceaux de carton comme ça! Je vais créer une boîte! Les bonbons passeront par cette ouverture! Maintenant, je vais ajouter des tiges de bois sur le côté, découper et coller des couches de carton ensemble! Je vais glisser une tige de bois à travers sur la partie supérieure! Puis je mets des élastiques de chaque côté de la tige! Ensuite, je place le tout dans la boîte! Il doit venir se poser sur le morceau de carton avec l'ouverture! Puis je tends les élastiques jusqu'aux tiges verticales! Et de l'autre côté... Ensuite, j'insère un bonbon! Lorsque je vais pousser le carton, les bonbons vont tomber par l'ouverture! Après ça, il faut que je travaille sur la partie supérieure! Il faut que ce soit un kiné! Ensuite, je pourrai installer le panneau avant! Je vais placer ce cube transparent au-dessus de la boîte! Puis je mets le couvercle et je remplis de bonbons! Ce sont les préférés de Sunny! Je vais également lui faire un visage! Ce sera plus drôle! Ça marche! Qu'est-ce que tu en penses, Sunny? Wow! Un distributeur de bonbons! Regarde! Je vais t'appuyer sur son nez! Et... Ta-da! Oh! J'adore! J'en veux encore! Garde-moi un peu! Euh... Je ne peux rien te promettre! Euh... Maman? Quoi encore? Regarde ça! Je le veux! Mais... Mais... Pourquoi c'est toujours comme ça? Vous êtes en retard dans vos paiements? Ah! Attendez! J'ai peut-être de l'argent sur moi! Euh... Vous prenez les bouts de ficelle? Désolée, c'est tout ce que j'ai! Non! Il y en a marre! Vous devez partir! Des bouts de ficelle? Non mais oh! C'est tellement insultant! Vous allez devoir vous trouver un nouvel endroit où vivre! Je ne devrais pas avoir trop de mal à la vendre! J'adore mon travail! Je suis une personne sociable, vous savez! Euh... Qui a bien pu mettre ses décorations? Qu'est-ce qu'il se passe ici? La maison est mise en vente? Pourquoi? On est expulsés! Qu'est-ce qu'il se passe? Ça ne va pas se passer comme ça! Oh! On a tellement de vieilleries! Pfiou! Bon! Qu'est-ce qu'il reste à faire? Maman! C'est quoi ça? Oh! Tu l'as vu, n'est-ce pas? On doit déménager! C'est l'horreur! Attends une seconde! Je crois que je sais ce qu'il faut faire! On a seulement besoin de ces cartons! Je vais mettre celui-ci juste ici! Il me faut aussi mon pistolet à colle! Je vais recouvrir le haut du carton avec de la colle! Puis je colle un autre carton par-dessus! Je mets tout ça sur le côté! Et j'ajoute d'autres cartons par-dessus! Maintenant, il me faut ce tube en carton! Je vais le coller sur le côté! Ça devrait aller! J'appuie le tube sur les cartons! Hum! Il manque quelque chose! Et voilà! Le toit! Cette pile est la bonne taille! Ensuite, on passe à la déco! Ce sont les petits détails qui font toute la différence! Je vais m'occuper de la toiture! Je vais fabriquer ce citron avec du carton! Je vais également mettre des petits pompons! Ce sera encore plus joyeux! Il faut que ce soit coloré! Et voilà la touche finale! Mon propre stand de limonade! Oh! J'ai failli oublier! Il me faut de la limonade! Je crois que j'ai tout! Je suis tellement contente! Il est temps de couper le ruban! Les affaires peuvent commencer! Il ne me manque que les clients! Pfiou! Quelle chaleur! Bonjour! Je peux avoir un verre? C'est exactement ce qu'il me faut! Je suis contente qu'on passe du temps ensemble! Wow! J'adore la limonade! On y va! Deux limonades, s'il te plaît! Tenez, gardez la monnaie! Poussez-vous de là! J'en veux! J'en veux! J'en veux! Ok! Yay! Wow! Je suis riche! Maman, regarde! J'ai ouvert un commerce! Cambrioler une banque! Ce n'est pas ce qu'on appelle faire du commerce! Viens! Je vais te montrer! J'ai ouvert un stand de limonade! Wow! Je suis très fière de toi! Tu es merveilleuse! Une seconde! Je crois que tu as des clients! Il y en aura pour tout le monde! La journée s'annonce chargée! À qui le tour? Votre attention, s'il vous plaît! Qui peut me donner la réponse? Hein? Moi? Moi? Pourquoi pas? Sonia! Oui! J'espérais qu'elle allait me choisir! Oh! C'est haut! Tiens la craie! Je t'en prie! Vous n'allez pas être déçue! Ravie de l'entendre! Hum! Jusque-là, ça va! C'est bien! J'ai fini! C'est quoi ça? Euh... Madame? C'est une blague? En tout cas, je l'espère! Je ne vois pas d'autres explications! Alors, c'est beau? Euh... Laisse-moi regarder! C'est très intéressant! Mais j'ai quand même un doute! Je pensais que la réponse était 4! Et qu'en est-il de ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le chiffre 5! Ouais... Je n'en suis pas certaine! Comment corriger ça? J'ai trouvé! Avant tout, il me faut un grand morceau de carton sur lequel je vais dessiner les chiffres. Comme ça! Ensuite, je vais les découper. Je vais les décorer avec des perles. Comme ça, c'est beau et plein de couleurs! Voilà qui est parfait! C'est comme un pochoir, mais pour les chiffres. Wow! C'est plutôt chouette! Quelle bonne idée! Tiens, essaye maintenant! Je vais le mettre sur le tableau. Puis, je vais m'en servir pour tracer les chiffres. C'est tellement plus facile! J'aurais aimé l'avoir plus tôt! J'étais sûre que ça fonctionnerait! Et voilà! Excellent travail, Sunny! Ça mérite un A+. Je suis fière de toi! Wow! Pour de vrai? Wow! Qu'est-ce qu'il se passe? On est au beau milieu de la nuit et on y voit comme en plein jour. Sérieusement? Désolée, je t'ai réveillée. Qu'est-ce que ça m'énerve! Bon, je vais essayer de me rendormir. Ça suffit! Il faut que je fasse quelque chose. Hein? Qu'est-ce que tu fais? On est au beau milieu de la nuit. Allô? J'ai besoin d'un coup de main! Me voilà! Il me faut des rideaux. C'est parfait! Il se trouve que j'ai des échantillons juste là. Hmm... J'aime bien celui-ci. Bien! Dans ce cas, je vais prendre quelques mesures. Allez, il est temps de se mettre au travail. Ça ne devrait pas prendre très longtemps. Tant mieux! Tant mieux! Je suis épuisée! Et attention! Et voilà! Qu'est-ce que vous en dites? Beau travail! Tenez, vous l'avez bien mérité. C'est tout? C'est une blague! Bon, très bien, voilà! Ravi de travailler avec vous! Ravi de travailler avec vous! Nananer! Je vais enfin pouvoir fermer l'œil. C'est ce qu'on va voir! Waouh, ce sont des rideaux de qualité! Oh, salut toi! Tu veux être ma prochaine victime? Oh, ce n'est pas vrai! Il y en a qui essayent de dormir! Waouh, ces rideaux ont l'air super! En voilà une bonne idée! Certes, je n'ai rien d'aussi sophistiqué. Comment je vais faire? Je pourrais me servir de ma couverture. Tout d'abord, je vais étaler la couverture sur une surface plane. Ensuite, je vais faire un premier pli. Puis un deuxième et ainsi de suite. Jusqu'à former plusieurs épaisseurs. Maintenant, je vais maintenir fermement le centre du rideau pour pouvoir faire un trou à travers la toile. Oh, c'est mignon! Maintenant, il va falloir l'attacher. Je fais d'abord passer la cordelette dans le trou. Puis, je la récupère de l'autre côté. Ensuite, je déplie le rideau. Je pense que c'est tout bon! Il ne me reste plus qu'à l'accrocher! Ça devrait occulter suffisamment pour que je me rendorme. Hein? Hé! Ce n'est pas très sympa! Bien dans ce cas! Ta-da! Bonjour! Ce livre est passionnant! Je ne peux pas me résoudre à le poser. Waouh! Il est tellement réaliste! C'est impressionnant! Ah! Qu'est-ce que je m'ennuie! Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour m'occuper? Waouh! Waouh! Oh! Tiens donc! Trop génial! Bonjour! Je voudrais commander un exemplaire, s'il vous plaît! Waouh! C'est ce que j'appelle un service rapide! Voilà pour vous! C'est exactement ce que je voulais! C'est parfait! Hein? Qu'est-ce que c'est? Ben, peu importe! J'ai trop hâte de l'essayer! Je vais avoir ma propre boîte de nuit privée! Ça déchire, pas vrai? Waouh! C'est trop cool! Hé! Ça a l'air vachement bien! Je peux venir faire la fête avec vous? Euh... Non! Wouhou! Oh! C'est vraiment pas sympa! Oh non! Ça ne fonctionne plus! J'ai une idée! Hé! Les filles! Regardez ça! Vous allez voir, c'est magique! Retire la partie haute d'une brique de lait. Puis recouvre-la de papier et découpe des étoiles à travers le carton. Plus qu'une petite touche de peinture et on pourra à nouveau faire la fête! Ce sera l'occasion de montrer mes nouveaux pas de danse! Qu'est-ce que vous en dites? Regardez, j'ai même une lampe! Je place la brique autour de l'ampoule et la fête peut commencer! Waouh! Allons-y! C'est génial! Franchement, j'adore! C'est tellement joli! Waouh! C'est vrai que c'est beau! Ashley, qu'est-ce que tu fais? Chut! Tu ne vois pas que je suis concentrée? C'est vraiment difficile! Ha! Génial! Allez! Oh non! J'ai perdu! Ça ne va pas? Ah, je vois. Ceci dit, c'est vrai que ça a l'air marrant. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir y jouer. Ashley, je peux essayer? Quoi? Toi? Tu plaisantes? Certainement pas! J'aurais dû m'en douter. Bon, tant pis. Oh! Aïe! Ça fait sacrément mal! Tu pourrais faire moins de bruit. Oh! Un appel de Jennifer. Salut, ma beauté! Oh! C'est le moment ou jamais. Mon plan est infaillible. Doucement, mais sûrement. Oui, je l'ai! Il faut que je fasse vite. Je vais tracer le contour de la mallette. Pas mal du tout. Hop là! Je peux me débarrasser de ça maintenant. Ha! C'est le crime parfait! D'accord, salut! Allez, c'est reparti pour un tour. Elle ne se doute de rien du tout. Mais maintenant, il faut que je finisse ça. Je vais commencer par le découpage. Plusieurs incisions dans le carton rendent le découpage bien plus facile. Hop! Je retire les angles. Ensuite, je dépose un peu de colle sur tout le tour de la manette et je prends un morceau de carton flexible que j'ai bien collé à la perpendiculaire. J'appuie légèrement et je fais tout le tour en respectant les courbes de la manette. Enfin, j'ajoute un autre morceau de carton en forme de manette par-dessus. Hum, c'est pas trop mal, mais ce n'est pas encore terminé. Et voilà le travail! Enfin, je vais être une vraie gameuse! Waouh! C'est vraiment génial! Tout ce dont j'ai besoin, c'est mon imagination. Quelle partie! Ouf! Ça a bien failli! Allez! Qu'est-ce que tu fabriques? T'es au courant que c'est juste du carton? Oh, au moins, elle est heureuse! Oh, oui! J'ai gagné! Waouh! Tu as vu ça, Ashley? Bien joué! Allez, c'est reparti! Waouh! Oh, c'est Chris là-dessus! Je n'en reviens pas! Il est en Italie! Il est pas mal! Hum, et si je postais une photo de moi? On va voir s'il aime ma photo. Il faut que je prenne mon bon profil. Je suis sûre qu'elles sont superbes. Voyons voir ça. Euh, c'est quoi ça? Je suis bien, mais l'arrière-plan? Oh! Je ne peux pas poster ça! Je vais essayer un autre angle. Non, ça ne va pas. Oh, j'ai une idée! Il faut que je passe un coup de fil! Allô? Mes selfies sont une catastrophe. Vous pourriez m'aider? À tout de suite! Qu'est-ce qu'elles fabriquent? Bien, je n'ai plus qu'à attendre. Ouf, ça pèse une tonne! Waouh! Voilà le travail! Où est mon argent? Merci bien! C'est exactement ce qu'il me fallait! Waouh, c'est parfait! J'ai toujours rêvé de voyager! Il y a tellement de possibilités! Oh, la tour Eiffel! Un petit sourire! Elles sont superbes! Waouh! La lumière est idéale! Je suis tellement populaire! Oh, la chance! Moi aussi, j'aimerais bien faire ça. Hum, je crois que j'ai une idée. Je pourrais utiliser ce morceau de carton. Comme ça, je pourrais voir le monde depuis ma chambre. C'est le moment d'être créative! D'abord, je vais dessiner un cadre. Ensuite, je le découpe. Puis, je vais coller ce cadre sur un autre morceau de carton. J'appuie légèrement pour être sûre qu'il soit bien collé. Ensuite, je prends une bande de carton. Et je la recouvre de colle. Puis, je la place en travers du tableau. Je fais la même chose à la verticale. C'est un peu comme une fenêtre, finalement. J'ai même fabriqué des volets. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à l'accrocher. Je crois qu'ici, ce sera parfait. Ah, Paris! Je crois que je préfère être à la montagne. Oh, et pourquoi pas en Italie? Je vais prendre une petite photo. Wouhou! C'est amusant! Tu aimes les câlins, Robert? Rien de tel qu'un bon massage. Oh, Justin m'appelle. Il faut que je réponde. J'ai complètement oublié qu'on devait se voir ce soir. Salut, Justin! Je suis en train de me préparer. D'accord, à plus tard. Ciao! Il faut que je me dépêche. Oh! J'ai des poils plein mon pull. Je ne peux pas sortir comme ça. Il y en a partout. Quelle galère! J'aimais bien cette tenue. Il va falloir que je me change. Je dois faire vite. Ah, c'est mieux. Quoi? Ne me juge pas. C'est confortable. Mais qu'est-ce que je vais faire de Rover? Je ne vais pas le laisser avec Chris. Attends, je sais quoi faire. Je vais attraper quelques fringues. Ça devrait le faire. Ma veste en cuir ou le sweat à capuche de Chris? Le sweat l'emporte. Je vais aussi avoir besoin de ce tee-shirt. Je vais rembourrer le sweat à capuche avec. Ça devrait aller. Et je vais me servir de ce crâne. Je le place dans la capuche. Et voilà, j'ai un dog-seater. J'ai déjà vu pire. Hé, Rover, viens voir. J'ai quelqu'un à te présenter. Ce mec effrayant va te garder pendant que je vais voir Justin. Ne t'inquiète pas, il ne mord pas. Je parle de Rover. Voilà, mets-toi à l'aise. Salut, Justin. On peut remettre ça? J'ai une urgence. Hé, Chris t'ai cassé un ongle. Tu es mon meilleur ami, Mimi. J'ai envie de te faire plein de câlins. Ta fourrure est tellement douce. Hé non, attends! Oh, je crois que j'en ai avalé. Je suis trempée. C'est rien. Je sais que tu voulais juste me montrer de l'affection. Mais il va falloir que je me change. Je pue. Je n'arrive pas à croire ce qu'il vient de se passer. Bon, au moins, ce n'est pas du caca. Il faut que j'enfile quelque chose. Où sont passés mes vêtements? Ils ont tous disparu. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a qu'une seule solution. Je vais devoir porter les vêtements de Mindy. Ce haut me va vachement bien. Mimi, tu as encore envie? Attends, j'ai une super idée. C'est prêt. Mimi, je t'ai fait une litière. Viens voir. Comme ça, t'auras un peu d'intimité. T'as fini? N'oublie pas de laver tes pattes. Je suis si fière de toi. Oh yeah! Rock'n'roll! Écoute ce son de guitare, Robert. Ils ont l'air très heureux. On devrait faire une activité de ce genre. Qu'est-ce que t'en dis? Non, t'es pas un fan de musique, hein? C'est rien. On va trouver autre chose. Peu importe ce qu'on fait, on va s'amuser. Mimi, où est-ce que tu vas? Je veux juste une relation comme celle de Mindy et Rover. Mais Mimi n'arrête pas de me repousser. Rover a l'air tellement à l'aise. C'est ça. Je dois faire en sorte que Mimi soit plus à l'aise. C'est le moment de faire des achats en ligne. Je veux que ce soit le cadeau idéal. Voyons voir ce que je peux trouver. Wow, regarde ça. C'est parfait. Mais c'est trop cher. À moins que... J'aille demander à maman. Coucou maman, t'es magnifique aujourd'hui. Oh, merci mon chéri. Sinon, je me demandais, est-ce que je pourrais avoir un peu plus d'argent de poche? Genre 2000 dollars de plus? Quoi, tu plaisantes? Très drôle. Merci, Chris. Je n'avais pas ri comme ça depuis longtemps. Vraiment? Je savais que j'avais bien fait de demander. Laisse-moi vérifier mon portefeuille. 2000 dollars? Tu es dingue! Je n'ai plus un sou, regarde. Oh, d'accord. Alors c'est non? Bon, dans ce cas, changement de plan. Je ne sais pas quoi faire. Une seconde. Le porte-document de maman. C'est pile ce qu'il me faut. Elle n'en a peut-être pas besoin. Pardon maman, je t'en prends de ça. Je t'expliquerai plus tard. Je dois y aller. Il est temps de se mettre au travail. Wow, parfois je me surprends moi-même. J'ai construit une petite maison pour Mimi. Mais il manque quelque chose. Voilà. Wow, c'est incroyable. Hé Mimi, viens voir ça. Wow, t'as été rapide. Ça doit vouloir dire que tu aimes. Tu as l'air si heureux. Je t'aime. Le carton est un matériau très polyvalent. Avec un peu d'imagination, on peut créer beaucoup de choses. Quel a été votre bricolage préféré? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.